oui le coup d'état au gabon dans quelles circonstances je l'ai appris encore très tôt ce matin et vous savez que après quatre heures du matin nous sommes toujours sur pied pour venir servir encore le peuple et nos auditeurs et c'est au cours du chemin que j'ai capté les ondes des médias étrangers que j'ai commencé à entendre c'est le discours tenu par le comité pour de la transition pour la restitution des institutions je crois c'est comme ça leur mot c'est à dire le groupe de militaires quand même qui a pris le pouvoir il a fait irruption non bon irruption ils étaient même au sein parce qu'ils sont de la garde républicaine de la présidence d'accord qui a fait irruption au niveau de la présidence mais puisque déjà ils sont composés quand même des gardes républicaines des gardes présidentielles des généraux de la police de la gendarmerie et des soldats de l'armée régulière qui sont composés qui sont composés pour enfin prendre leur destin à mer tu l'as si bien dit tout à l'heure est ce que dans quelles circonstances ça c'est ce coup d'état intervenu oui les circonstances c'est après la mascarade électorale organisé par l'état guiné l'état l'état gabonais et le 26 août déjà vous avez vu les résultats vous avez appris les résultats quand même qui ont été les données à partir de 2h30 du matin oui mais ça peut arriver en 2010 la cour suprême a proclamé oui les résultats définitifs après après minuit oui mais vous savez bien avant d'abord ces résultats et la mascarade quand même a été dénoncée par le principal le chasse pas son principal talent de l'opposition qui avait dénoncé des malversations au sein de cette élection donc et il avait appelé ses militants et à n'est pas s'asseoir quand même à réclamer leurs droits et c'est ce qui a conduit directement aux coupures d'électricité aux coupures de l'internet et et l'instauration d'un couvre-feu et après la nuit du 26 août directement et du candidat le résultat les résultats de ce candidat qui s'est vu à 34 et quelques 34 virgule 102 si j'ai une bonne mémoire de suffrage et après le président quand même le président bongo qui se voit avec 64 virgule et 37 pour cent aussi si j'ai un bon moment à partir deux heures du matin peut arriver oui ça peut arriver le coup car le sénégal avait gagné lors de son premier mandat avec 63 64 % des voix donc oui ce n'est pas inédit oui justement c'est pas avec maquissale avec maquissale wad avait reconnu effectivement sa défaite justement mais cette fois ci vous savez qu'on dit généralement qu'il n'y a pas d'élection parfaite c'est vrai mais il n'y a pas quand même dans une élection et tout fait de fraude et des mascarades électorales je suis désolé quand même qu'on peut qu'on puisse pas quand même lever la voix comme l'a fait le 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 son principal challengeur l'opposant et qui sait qu'il a lévé la voix pour dénoncer cette mascarade et puisque on partait des chaos en chaos et que ça va commencer à diviser et même les communautés au sens même du pays l'armée a décidé quand même de prendre les rênes désormais du pouvoir après 14 ans de règne de ce monsieur quand même qui était malade et vous avez vu une image aujourd'hui qui circulait tout à l'heure quand on était en éméros là c'est l'image qui circule vous avez c'est une honte quand même qu'un président africain soutenu par certaines puissances puisse se déplacer comme ça qui n'a plus ses facultés qui n'a même plus les facultés des réflexions pour gérer un état si ce n'est que des intérêts personnels et égoïstes quand même qui le maintient au pouvoir et vous savez je l'ai dit tantôt que vous avez les fins du règne de du président conté comment certains cadres ont pu soutenir ce régime de conté avec des décrets contre signer contre signer c'est le même cas aujourd'hui à cause des intérêts personnels on essaie de faire croire à la population gabonaise que oui que c'est monsieur c'est pas très bien et qu'il peut gérer le pays et je crois l'armée quand même pour une fois on n'applaudit pas trop un coup d'état mais cette fois ci je pense bien c'est une nécessité de le dire à ce coup d'état intervient à un bon moment où il faut mettre fin à une dynastie familiale ok procureur c'est douce et d'où janet bonjour bonjour je rappelle que vous êtes venu en retard et comme c'est très souvent le cas dans cette émission c'est la troisième alors j'ai envie de vous poser une question vu le contexte particulier de la situation gabonaise est-ce que dans les sanctions au niveau de l'union africaine est-ce que dans les articles qui évoquent les éventualités de coups d'état est-ce qu'il y a des coups d'état qu'on comprend est-ce qu'il y a des articles qui sont plus ou moins souples en fonction des circonstances parce que le cas gabonais est véritablement particulier oui vous faites bien de le mentionner un prince le principe c'est un principe qui régi et qui interdit d'ailleurs toute prise de pouvoir par le moins qu'on appelle il est illégaux pas donc pas des moyens inconstitutionnels comme ça comme c'est formulé généralement dans les conventions internationales ici et en la matière il n'y a pas donc à dire qu'il ya un coup d'état qu'on appelle salutaire et un coup d'état et donc qui serait constitué comme étant un péché donc c'est le principe c'est la condamnation donc du coup d'état donc il va sans dire que le gabon est un membre du qu'on appelle de la communauté qu'on appelle la cemac la cemac donc la communauté économique donc des états et de l'afrique centrale va obligatoirement prendre une décision après surtout que ça arrive et dans un contexte où disons la constitution gabonaise n'interdit pas ce qu'on appelle qu'on appelle la continuité la continuité effectivement il n'y a pas de limitation il n'y a pas de limitation donc des mandats pour un mandat de sept ans renouvelable donc autant des fois que c'est possible et également aussi il ya préalablement cela il ya ce qu'on appelle il ya il ya les conditions donc pour candidater à une élection présidentielle notamment il ya la santé mentale et physique qui est vérifiée par ce qu'on appelle l'organe mis en place par la cour constitutionnelle et là bas donc aussi à l'issue donc de cela après donc examen donc des dossiers des candidatures et il y a eu validité donc de la candidature d'ali bongo il va sans dire qu'il était dans la légalité peut-être que ce sont les circonstances politiques également aussi les circonstances sociales qui ne l'ont pas permis n'est-ce pas d'avoir quand on parle de l'égalité est-ce qu'il n'a pas réussi à régenter le enfin les institutions de la république parce que vous avez parlé d'aptitudes physiques mais aujourd'hui quand on va aller bongo est qu'on ne s'interroge pas sur ses capacités ne serait-ce que physique à diriger le gabon bon voilà c'est je crois bien qui est à ce niveau c'est c'est un véritable problème ce n'est pas que seulement en afrique et les santé les bilatins de santé généralement ne sont pas publiés sinon je me rappelle il ya en france avec l'ancien président je crois c'était mitiran mitiran ou bien zack chirac qui avait un problème donc sanitaire évidemment et là c'était ça au plus tard que cela s'est révélé et on avait compris que ça c'est un fait généralement qui existent donc généralement les bilatins de santé donc surtout des présidents en fonction ne sont pas voilà ça fait donc d'un top secret qui mais on peut on peut quand même invalider une candidature parce qu'il n'est pas bien important aujourd'hui quand on voit bongo on ne peut pas dire que physiquement il est bien important oui je ne parle pas mentalement mais physiquement là ça ne va pas parce qu'il n'était pas comme ça avant oui bien entendu il n'était pas comme ça mais sauf que comme je l'ai dit et dans une république c'est la légalité qui compte il ya des institutions qui sont mises en place à partir du moment où les institutions n'est pas rendre leurs décisions surtout qu'il s'agit de la cour constitutionnelle donc la cour constitutionnelle on dit que les arrêts de la cour constitutionnelle donc s'imposent à toutes les autorités civiles et militaires il va sans dire donc qu'il était dans la légalité et il faut s'attendre obligatoirement à une condamnation donc des principes de la communauté internationale bien vrai qu'ils restent dubitatifs sur et la prise des positions de certaines puissances quand j'essaie par exemple qu'ali bongo a fait l'objet d'un réjet et qu'on appelle par la france après les élections donc de 2014 si j'ai bonne mémoire donc face à jampik voilà face à jampik et là et la france avait soutenu jampik formellement et c'est après cela d'ailleurs qui s'est tourné vers les états unis finalement c'est les états unis donc qui étaient les partenaires donc d'ali bongo ainsi que la chine et d'autres pays qu'on appelle d'autres puissances étrangères donc je crois bien qu'aujourd'hui et c'est arrivé à un bon moment passé obligatoirement ça faisait sentir on regardait la réclamation des étudiants des intellectuels qui sont non seulement la société civile totalement la société en crise absolument ça c'était prévisible le coup d'état était prévisible et c'est arrivé on va voir maintenant la suite de ce qui va ce qui va être alors mon maître courouma l'autre chose est ce que justement c'est pas un prétexte est ce que de plus en plus ce n'est pas ça devient pas de plus en plus inquiétant que les armées prennent le pouvoir à chaque fois que cela cela est possible est ce que ce n'est pas de plus en plus inquiétant que l'armée prenne goût au pouvoir avant c'était que la cdao là on est au niveau de la cmaq on se demande à qui le tour oui c'est vrai c'est inquiétant mais qu'est-ce qui est inquiétant d'abord qu'est-ce qui crée ce coup d'état c'est d'abord tordre le coup à la constitution les premiers coups d'état d'abord sont d'ordre constitutionnel c'est ce qui arrive dans tous ces états non mais au gabon au gabon il n'y a pas eu de coups d'état constitutionnel laissez moi aller vous m'avez dit qu'est-ce qui comme et à quelle institution je dis qu'elle est crédible aujourd'hui au gabon est ce que toutes les comptes mais non non au niger il n'y a pas eu de coups d'état constitutionnel il n'y a pas eu de coups d'état je suis en train je suis en train de reprendre quelles sont les causes généralement parce que tu me dis ça devient est-ce que c'est pas effrayant c'est effrayant exactement parce que si les présidents ne se comportent plus bien si les présidents ne répondent plus aux aspirations du peuple généralement ça devient récurrent et comme le dit quelqu'un ici que l'armée c'est l'arbitre quand l'arbitre tranche et quand il y a quelque chose c'est l'arbitre qui tranche et dans quel texte tu as vu que c'est l'armée l'arbitre non je dis comme le dit quelqu'un ici quelqu'un l'a dit ici que l'armée parfois est arbitre et oui l'armée est parfois arbitre si toutes les institutions ne répondent plus aux normes si le président ne répond plus aux aspirations du président il est décrié et si et généralement les élections ne sont pas organisées comme ça se doit je crois bien la seule c'est à dire le seul recours quand même d'un peuple c'est l'armée c'est l'armée qui doit trancher et assurer une transition je crois c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans beaucoup de pays où c'est l'armée qui vient arbitrer pendant je dis pas parce que les institutions pendant que les institutions sont mourantes c'est l'armée qui vient pour prendre le coup quand tu prends le mali et pas tout parce que les institutions n'ont pas bien fonctionné c'est pourquoi l'armée est intervenue vous allez me parler du niger que oui que c'est pas le cas du niger justement j'ai dit vous allez me parler du cas du niger mais vous n'allez pas médicament que l'institution qui a été au niger à ce qui concerne l'armée et c'est que le président le discours que le président a tenu peut faire fâcher quand même rien ne marchait tout c'est qu'on considère que ses institutions sont et féodin et est une seule personne qui est le présent de la république et qui c'est dit c'est lui le peuple c'est lui la justice c'est lui le 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 représentant de ces institutions dont ne soyez pas surpris que dans d'autre ne soit pas surpris que dans d'autres pays à corps qu'il y ait des coups d'état parce que dès 14 ans comme vous le dites que mais il ya au gabon qu'il n'y a pas de mandat limite pour être président, mais il n'est pas le seul quand même. Quand il y a élection, quand même c'est un concours. Mais si ce concours contient, vous êtes en train de biaiser en amont, d'abord bien avant le concours, vous avez déjà les résultats, mais qu'est-ce que vous voulez ? Donc vous allez avoir toujours le chaos dans le pays. Alors, procureur Djané, il y a quand même une situation qui était là, l'attente, c'est le cas du Niger. La CDAO veut intervenir militairement, même si l'Union africaine n'est pas d'accord. Il y a ce coup d'État au Gabon, à peu près dans les mêmes circonstances, puisqu'on avait dit au Niger, le président a été élu pour un mandat dont il n'a même pas fait la moitié. Et au Gabon, le président est élu pour un mandat dont il n'a même pas fait un mois de mandat. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'aujourd'hui, la CDAO va intervenir et ça va entraîner une intervention militaire au Gabon est-ce que les pays de la CEMA, dont pour la plupart, les présidents se sont sédentarisés depuis plusieurs années ? Je vais parler de BIA, je vais parler de Sasungueso, je vais parler d'Obianguema Bazogo, etc. Est-ce que ces gens-là vont suivre ? Pourquoi pas Paul Kagame qui est allé jusqu'en 2036 ? Est-ce que ces présidents-là vont suivre l'exemple CDAO et préparer une intervention militaire contre le Gabon ou bien la situation du Gabon va refroidir les ambitions de la CDAO ? Est-ce que la situation du Gabon va sauver le Niger ? Bon, je crois bien que ce sont des communautés qui sont différentes, mais à peu près qui fonctionnent sur la base d'un même régime. Autrement dit, il y a là-bas également aussi la communauté disposée qu'on appelle d'une force en attente. Il y a une force militaire en attente là-bas, à l'image des locomotives dont la CDAO dispose. Apparemment, d'ailleurs, la CDAO a donné l'institution détonatrice de cette institution qu'on appelle militaire, de cette force militaire dans les communautés en Afrique de façon globale. Donc, si vous posez la question de savoir aujourd'hui, en faisant le parallèle entre les deux situations, moi, je pense bien qu'il est beaucoup plus facile, prompt, n'est-ce pas, d'intervenir dans le cas, qu'on appelle, dans le cas gabonais que dans le cas, comment on appelle ? Du Niger. Du Niger, pourquoi ? Voilà, pourquoi ? Pour la simple raison que là-bas, il y avait une déconcertion. Autrement dit, il y avait une affichie. Les droits de l'homme étaient bafoués. Également aussi... C'est plus facile d'intervenir au Gabon ou au Niger ? C'est plus facile, dans le contexte actuel, il est plus facile d'intervenir au Gabon. Militairement ? Bien entendu. Pourquoi ? Voilà, parce que, premièrement, c'est d'abord, tous les dirigeants qui sont là-bas fument le même calumet. Donc, il n'y a pas, ce qu'on appelle l'ego qui existe dans la CDAO, n'existe pas dans la communauté de l'Afrique centrale. La CDAO, cela a existé depuis les pères fondateurs jusqu'à maintenant. Il y a cette rivalité qui existe entre les dirigeants de la CDAO. Généralement, ce n'est pas le même discours. Contrairement à là-bas, Ali Bongo, étant d'ailleurs le président en exercice de cette même organisation, il va sans dire que les choses vont s'accélérer. J'ose croire que les choses vont s'accélérer pour mettre la pression sur les militaires, n'est-ce pas ? Et prévoir ce qu'on appelle peut-être possibilité d'intervention, même si ce n'est pas régime. Est-ce que la pression qui va être faite, puisqu'on voit l'état de santé d'Ali Bongo qui s'est dégradé ces dernières années, est-ce que la pression qui va être faite, ce n'est pas pour dire aux militaires, rapidement un retour à l'ordre constitutionnel, organiser les élections, plus que de dire ramener à Ali Bongo ? Puisque le cas du Niger, c'est un peu différent. La CDAO exige non pas un retour à l'ordre constitutionnel, mais un retour de bashoom à la tête du pays. Très bien, c'est là-bas aussi le problème. L'état de santé est très fragile du président Ali Bongo, mais lui met avec les conditions de coup d'état, la détention avec les poutisses. Donc ça fait qu'on pourrait lui-même mettre sa santé physique, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas apparemment bien portant, parce qu'on ne connaît pas les causes internes, ou si vous voulez la physiologie. Nous, on essaierait de dire cela, mais l'apparence que nous voyons, ce n'est pas quelqu'un qui pourra tenir avec cette pression-là. Mais il faut toujours parler, il faut relativiser les choses. La question d'intervention en Afrique, dans les états internes ici, est réglementée. C'est dans des matières précises, c'est dans des conditions précises. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais continuer à poser la même question ? Il a été lé, est-ce qu'il a fait même une semaine au pouvoir ? Non, c'est le 26. Les résultats sont interprogrammés juste à 10 heures. Le 30, donc ça a duré 4 jours. Donc il n'a même pas prêté serment. Il faut le dire comme ça, il n'a pas été installé. Il n'y a même pas de transmission de pouvoir. Il va sans dire que c'est un coup d'état. C'est un coup d'état, qu'on appelle, qui vient de se perpétrer. Dans tous les sens. Parce que ne serait-ce que son mandat qu'il exerce pour le moment, qu'il était en train d'ailleurs d'épuiser, n'était pas encore fini. Parce que là, il faut ce qu'on appelle une transmission de pouvoir. Mais est-ce que ce n'est pas au niveau de cette situation de doute que l'armée a estimé que c'est plus facile ? Alors on va lire ce message de ce procureur, l'autre procureur de cette émission, le procureur général de Farana. Le coup d'état fait de l'armée l'organe de sauvetage de l'alternance démocratique. Cela est défendable tant que c'est pour garantir l'alternance. Organiser des élections transparentes et retourner au camp tout en garantissant le suivi. Est-ce que vous êtes d'accord ? Et surtout, l'autre chose, l'autre question qu'on voudrait que je vous pose au niveau de la régie, c'est qu'est-ce que la France va dire ? Justement, qu'est-ce que la France va dire ? Parce que le Gabon, c'est un pays stratégique pour la France en Afrique centrale. La première d'abord de notre procureur général de Farana, oui, je suis d'accord avec lui. Le procureur spécial de Farana. Je suis d'accord avec lui, je le disais tantôt, l'armée, il est arbitre. Mais pourvu que ce soit rapidement un retour à l'ordre constitutionnel. Et c'est retourné au camp. Parce que quand on voit que les institutions ne fonctionnent plus, le président ne répond plus aux aspirations du peuple, le président n'a plus les facultés quand même de gérer une nation, moi je pense bien que l'armée, le mieux, c'est l'armée qui doit venir trancher et rapidement organiser les élections. Est-ce que donc il ne faudrait pas penser à donner un vrai rôle à l'armée pour que ce soit pas le rôle de garantir l'intégrité du pays ? D'où la question maintenant au sein de toutes ces institutions sous-régionales de comprendre quel est le rôle exact de l'armée. Est-ce qu'il ne faut plus doter l'armée de ce... Si on ne veut pas faire un vrai organe comme le pouvoir judiciaire, comme le pouvoir législatif pour leur dire vous garantissez l'alternance qu'aucun président ne doit faire. Il faut mûrir quand même cette réflexion, parce qu'on va dire encore donner un plein pouvoir à l'armée, cela va sans doute augmenter le nombre de coûts d'État dans les régions. Mais il faut mûrir la réflexion, avoir un rôle spécifique encore pour l'armée, et seulement que pour aller dans les guerres. Est-ce que si l'armée véritablement a un rôle, est-ce que ça ne va même pas empêcher qu'il y ait des coûts d'État ? Parce que l'armée sera là et la Constitution sera garantie. Est-ce que ce n'est pas mieux de penser à un vrai rôle qu'il faut donner ? Non, justement, c'est pourquoi je dis qu'il faut mûrir cette réflexion. Pour l'instant, on peut aller dans l'émotion pour dire non, il faut que l'armée soit là. Il y a quand même des stratégies, il y a des experts quand même qui peuvent mûrir cette réflexion. D'où quand même le taux de coûts d'État aujourd'hui dans la sous-région. Donc, il faut essayer de mûrir la réflexion. Et l'autre question que tu étais en train de dire, quel sera le comportement de la France ? La France, rapidement, parce qu'on va ouvrir la terre. Rapidement, je pense que la France est déçue. Parce que ces sentiments anti-français aujourd'hui qui se développent partout, les nations ont envie de prendre finalement leur destin en main et de ne plus continuer dans cette coopération. Vous pensez que la France ne va pas réagir ? Non, la France va réagir, mais qu'est-ce que tu veux ? Logiquement, ils vont dire qu'ils condamnent le coût d'État. Mais aujourd'hui, il faut quand même que les peuples essaient de prendre leur destin en main. Ça ne veut pas dire que nous sommes en train de l'oublier. Les peuples sont en train de chasser la France. Il faut quand même rénégocier les contrats et la présence de ces puissances sur le continent. Alors, avant que je ne vous passe l'interne, on va ouvrir la ligne. C'est le 83-93 pour que les procureurs externes participent aussi à cette émission. Vous êtes en Guinée, vous nous appelez sur le 83-93. Vous êtes à l'étranger, vous nous appelez sur le plus 224-669-80-88-88. Voilà, vous êtes à l'étranger, vous nous appelez sur le plus 224-669-80-88-88. Procureur Yanné, vous semblez ne pas du tout être d'accord avec le procureur pour moi. Allez-y rapidement. Très ravisement. Il faut dire qu'un homme averti avait déjà schématisé ce qu'on appelle les institutions au sein de l'État. Platon a parlé largement du rôle de l'armée dans son livre qu'on appelle « La République ». Oui, mais ça fait peur. Platon s'apprend quand même le siècle. Oui, ça fait peur. Nous sommes sûrs que c'est prouvé aujourd'hui. Les rôles, les missions sont, qu'on appelle, déterminées dans une République. Les militaires ont pour fonction de sauver, qu'on appelle protéger le territoire de la République contre les inventions, contre les agressions, protéger également aussi les institutions de la République. Il faut laisser donc les intellectuels, ce qu'on appelle la gestion de la cité, il faut donc laisser... L'armée ne gérera pas, mais peut observer, peut garantir... Non, attention. Dans le rôle de l'armée, c'est écrit, c'est dit. On va demander l'avis de notre premier procureur, c'est le procureur... C'est parti, c'est parti, c'est parti.